Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauvegarder la ROM de Namiga et la transférer sur PC. Vous pourrez ensuite l'utiliser avec un émulateur. Pour effectuer cette opération, je vais utiliser l'outil TransROM qui est fourni avec WinUAE. La ROM de Namiga s'appelle Kickstart. Quand on allume un Amiga sans rien dans le lecteur, il affiche un écran qui invite à insérer une disquette. Mais il affiche aussi la version du Kickstart. Mon Amiga est un A500+. Ce modèle est sorti en 1991. Et comme on peut le voir, il est équipé d'un Kickstart 2.0. Pour récupérer le Kickstart, vous aurez besoin D'un PC avec un lecteur de disquette D'une disquette double densité au format PC 720 kHz J'ai appelé la mienne PC Flop Et d'une disquette Amiga avec le Workbench et CrossDOS Je vous ai montré tout ça en détail dans une vidéo précédente Le site web de WinUAE est www.winuae.net Cliquez sur Download Descendez un peu Puis cliquez sur Ziparchive 32 bits Enregistrez le fichier sur le bureau Ouvrez ce fichier Zip Entrez dans le répertoire Amiga Programs Et extrayez le fichier TransROM vers le bureau Il s'agit d'un programme pour Amiga Insérez la disquette PC dans le lecteur du PC Et envoyez le fichier TransROM vers la disquette Retirez la disquette et mettez-la de côté Sur Amiga, insérez la disquette du Workbench Et allumez Le chargement prend environ 45 secondes Ouvrez la disquette du Workbench Puis le tiroir System Et lancez le Shell J'en profite pour réorganiser les fenêtres Je vous rappelle que j'ai préinstallé CrossDOS Pour pouvoir lire les disquettes PC Donc je sors la disquette du Workbench Et j'insère la disquette PC Une icône PCFLOP apparaît sur le bureau Dans le Shell, je tape PCFLOP 2 points Pour aller sur la disquette Et je tape ceci pour lancer le programme TransROM supérieur kick.rom Cette commande lit la ROM de l'ordinateur Et l'écrit dans le fichier kick.rom Cette opération prend environ 1 minute 20 Puis je peux retirer la disquette Et l'insérer dans le PC On peut constater l'apparition du fichier kick.rom Je peux le recopier sur le bureau Et pour m'y retrouver Je le renomme avec un nom explicite Kickstart 2.0 A500plus .rom Ce fichier est la copie conforme de la ROM de mon Amiga Et voilà, je vous ai montré comment sauvegarder la ROM de votre Amiga Gardez ce fichier bien précieusement car il sera indispensable pour utiliser les émulateurs Mais ça, ce sera pour une autre fois Alors pour l'instant, je vous dis tout simplement A bientôt pour de nouvelles vidéos 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 A bientôt pour de nouvelles vidéos